Transcription par Céline R. Bonjour à vous tous. Merci d'être venus si nombreux. C'est vrai que vous voyez sur la photo Patrice et Frédéric Brasseur. C'est vrai que nous sommes deux à faire tout ce travail de préparation, le travail d'écriture, de méditation sur les conférences, etc. Mais là, aujourd'hui, en tout cas, je suis tout seul sur scène. Mais vous découvrirez éventuellement Frédéric après la conférence là-haut à la librairie Garin. Donc, nous voici en rapport avec une conférence. Et vous voyez tout en haut le titre « Psychosophie ». Peut-être que certains d'entre vous s'interrogent. Qu'est-ce que c'est que la psychosophie ? C'est un nom un peu bizarre, un peu nouveau. Qu'est-ce que ça représente ? C'est intéressant de voir que la psychosophie, ce n'est en fait pas du tout une nouvelle méthode. Ce n'est pas quelque chose qui se veut révolutionnaire, comme quelque chose qui doit s'imposer. C'est un point de rencontre, c'est un point de convergence. On a remarqué, après toutes ces années de travail de groupe, que beaucoup de personnes qui cherchent à avancer, à évoluer en conscience, vont choisir soit la voie spirituelle, soit la voie psychologique, soit la voie philosophique, quelquefois en en combinant deux. Mais c'est vrai que rarement, on en combine en trois. Or, on s'est aperçu que chaque fois qu'on abordait tel ou tel problème, ça abordait forcément les deux autres. Donc la psychosophie se vaut tout simplement à Carrefour une rencontre entre spiritualité, philosophie et psychologie. Parce que pour nous, ces trois aspects sont absolument indissociables. Voilà. Donc c'est pour qu'on se présente là. On est de plus en plus nombreux maintenant à faire ça, même sur la région. Donc on est plusieurs groupes enseignants. Et c'est vraiment quelque chose qui est une approche intéressante, parce qu'elle fait des synthèses. À partir de là, on va essayer de répondre à la question « Où va le monde ? » Alors c'est une question qui est vraiment problématique, parce qu'en ce moment, c'est vrai que tout le monde s'interroge. On parle de plus en plus d'effondrement, on parle beaucoup plus de « Qu'est-ce que va devenir la planète ? » Qu'est-ce qu'on va devenir étant tout ce qui se passe, toutes les guerres, les risques de pollution, les risques d'effondrement économique, financier, etc. Donc où va le monde ? On va voir qu'il y a deux manières de répondre à cette question. Ou bien on peut y répondre d'une manière tout à fait matérielle, formelle, habituelle. Et là, c'est quelque chose qui n'est pas forcément encourageant. À partir de là, c'est intéressant de voir que quand on voit cette idée-là, c'est parce qu'on a l'habitude, nous, dans notre société, de penser que le monde causal, c'est le monde de la matière, c'est le monde des formes. On a l'habitude de croire que finalement, tout naît de la matière, tout naît de la forme, y compris même de la conscience. Bon, il y en a pour lesquels la conscience n'existe pas, mais pour ceux pour lesquels la conscience est quelque chose qui existe, on dit que ça naît complètement de la forme. Si bien que quand on regarde ce qui s'est passé ou ce qu'on nous présente justement comme processus, nous voyons donc ici l'histoire telle qu'on nous la présente de l'être humain. On dit qu'au point de départ, là, comme c'est vrai, avec la croix, eh bien, nous avons un ancêtre commun avec le singe et que les singes se sont développés beaucoup plus lentement de leur côté et que les humains sont nés parce qu'ils auraient eu, à un moment donné, un coup de bol. Ça veut dire que ce sont certains anthropoïdes qui, parce qu'il n'y avait plus de forêt, parce qu'ils étaient avec la savane, eh bien, ils se seraient redressés et se redressant et commençant à marcher, eh bien, le cerveau se serait développé autrement et à partir de là, l'humain serait né et tout ce qui va avec. Naturellement, si on regarde l'histoire comme ça, ce n'est pas l'histoire de la conscience, c'est l'histoire de la forme. Et il faut admettre qu'à partir de cette histoire, l'être humain n'est rien d'autre qu'effectivement un animal qui s'est particulièrement développé. C'est vrai que quand on ajoute le fait qu'à un moment donné, peut-être qu'ici, on voit la flèche de progrès de l'humanité et qu'ici, un petit peu plus loin, peut-être, on atteindrait le monde de l'âme, le monde de la spiritualité, on pourrait se demander, mais pourquoi ? Est-ce que finalement, l'animal, il lui pousserait d'un seul coup des ailes ? Pourquoi est-ce qu'on aurait un petit peu cette spiritualité ? Mais c'est pour ça que beaucoup l'anient. Mais d'autres, pour autant, disent que c'est bel et bien quelque chose qui existe. Et je crois que ce qui nous rassemble ici, pendant ces trois jours, c'est justement de croire qu'il y a vraiment quelque chose d'autre et qu'on n'est pas purement un monde physique né d'un monde matériel et qu'on n'est pas simplement des animaux développés. Par conséquent, c'est vrai que quand on voit cet aspect-là, ça pose bien des problèmes. Parce qu'on voit bien que là, vous avez un tronc commun entre ce qu'on appelle l'évolution et le progrès. On imagine donc bien que tout fonctionne comme ça. Et quand on regarde ce qui se passe, on a l'impression que les gens qui seraient, pour l'instant, encore ce qu'on appelle des peuples premiers, par exemple en forêt d'Amazonie, seraient quelque part, vous voyez ici, au milieu de la flèche. Ils en seraient encore là. Oh là là, qu'est-ce que je fais là ? J'appuie sur les d'autres boutons, ça ne va pas du tout. Ah là là, c'est encore pire. Au secours ! Ah, merci. On dirait qu'il y a des boutons interdits. Alors, je recommence. Hop ! Et hop ! C'est bien. Voilà. Bon. Donc, je disais, quand on a l'impression que l'humanité et les peuples premiers se trouvent quelque part par là, et que l'humanité serait beaucoup plus avancée quelque part de ce côté-là. C'est vrai que, comme je le montre ce dessin, ça pose un sacré problème, un sacré paradoxe. Parce qu'on se dit, si nous, nous sommes particulièrement avancés, si nous, on est particulièrement développés, oui, très bien, mais c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de penser que, vraiment, ça ne va pas du tout. C'est comme si on avait eu un déclin moral. C'est comme si, à un moment donné, dans cette histoire, par rapport justement à cette flèche que nous voyons ici, c'est comme si on avait perdu un petit peu ce sens de l'évolution. C'est comme si, finalement, les personnes qui se trouvent ici, qu'on appelle des peuples premiers, ils avaient gardé une certaine sagesse, ils avaient gardé une certaine pureté. Eux, à cet endroit-là, ils ne sont pas du tout en train d'esquinter la planète. Ils ne polluent pas. Ils ne se sentent pas du tout exclus de la nature. Ils se sentent complètement en rapport avec le tout dans une certaine forme d'interdépendance. Et nous, avec notre soi-disant évolution et progrès, on dit, mais où est-ce qu'on est ? Où est-ce qu'on va ? Est-ce que, finalement, on n'aurait pas fait fausse route ? D'où, justement, cette idée de dire qu'à un moment donné, peut-être qu'on a fait fausse route, peut-être qu'on a raté un carrefour, ou plutôt, on a pris un carrefour, et qu'au lieu d'être là où on croit que l'on est, c'est-à-dire quelque part par là, peut-être que, finalement, depuis l'histoire des peuples premiers, vraisemblablement au début du 19e, 20e siècle, on aurait pris un virage et on est en train d'être complètement en déclin et déclin moral. Donc, bizarrement, le progrès continue. Et c'est un petit peu l'histoire de ce paradoxe qui fait les beaux jours des classes de philo. Comment est-ce qu'on peut concilier progrès technologique et apparemment dégringolades au niveau moral ? C'est une grande question, et c'est un petit peu de ça dont il va être question ce soir. Donc, comment est-ce qu'on fait pour que les gens, visiblement, dans notre société, continuent de progresser technologiquement ? On est vraiment dans un état extraordinaire. Et par contre, au niveau de ce qu'on appelle la morale, ça a l'air d'être dégringolé. Maintenant, chacun pour soi. Maintenant, on est complètement dans un processus où on esquinte la planète, on bousille tout, à tel point que l'effondrement menace et qu'on a l'impression que peut-être que la planète Terre va disparaître. On en est à ce point-là. Donc, comment est-ce possible qu'il y ait justement ces deux aspects-là ? Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, vous voyez, si on raisonne du point de vue de la forme, où va le monde ? Il est mal barré. Effectivement, on a vraiment l'impression qu'on est en train de dégringoler, qu'on était bien partis, qu'il y a encore des peuples parmi nous qui sont encore bien partis. Peut-être qu'il est temps de les sauver. Peut-être que quelquefois, on se dit qu'il faudrait faire comme eux. Il faudrait refaire un retour en arrière. Il faudrait peut-être arriver là-dedans. La belle verte que vous allez voir ce soir, c'est un petit peu cette histoire-là. C'est-à-dire qu'on arrête tout progrès technologique, on en revient aux fondamentaux, on en revient à la nature, on en revient à des choses très simples pour arriver justement à empêcher toute cette destruction vers laquelle on va d'une manière apparemment assez inexorable. Ça, donc, c'est cette grande question qu'on peut se poser. Mais si on raisonne, deuxième hypothèse, non plus du point de vue de la forme et de la matière, mais si on raisonne du point de vue de la conscience, là, si on raisonne du point de vue de la conscience, on va avoir tout à fait une autre courbe, une autre proposition, et vous allez voir qu'elle est tout à fait passionnante. Naturellement, cette proposition, elle implique un certain nombre de choses. Elle implique de définir que nous ne sommes pas nés de la matière, nous ne sommes pas nés des formes, même si notre corps physique, lui, effectivement, est bien né d'un ancêtre commun avec le singe, mais que notre origine, elle est tout à fait ailleurs. Notre origine, elle vient du monde de l'âme, elle vient de l'esprit, elle vient du soi, elle vient de la conscience avec un C majuscule, peu importe comment chacun l'appelle. Mais que fondamentalement, nous sommes cela. Ce qui, déjà, vous voyez, implique quelque chose de tout à fait fondamentalement différent concernant notre carte d'identité. Si on est né de la forme, on pourrait dire que je suis moi, une personnalité, je suis une forme, et qu'éventuellement, j'ai un petit plus. Et ce petit plus vers lequel je me dirige, et peut-être que je vais atteindre, si jamais on a le temps, si la planète n'est pas détruite avant, donc ça pourrait être le monde de l'âme. Si on prend l'hypothèse de la conscience, on va raisonner totalement différemment. On va dire au contraire, fondamentalement, nous sommes âmes, dès le départ. Nous sommes des esprits, nous sommes des âmes. Et nous sommes venus sur cette Terre pour y faire un certain travail. Ce qui change complètement notre carte d'identité. Au lieu de dire, je suis moi et j'ai une âme, on va dire, je suis âme et je dispose comme outil d'un moi, d'une personnalité. Ce qui change fondamentalement notre façon de nous considérer. Et là, on rejoint complètement la parole que vous connaissez certainement de Pierre Teilhard de Chardin, qui disait, mais attention, nous ne sommes pas des êtres humains tentant une expérience spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels tentant une expérience humaine. Et ça, c'est totalement différent. C'est complètement une autre histoire. Et qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et pourquoi est-ce qu'on serait des êtres spirituels venus tenter une expérience humaine ? Quel est l'intérêt ? L'hypothèse, qui est toujours à vérifier par soi-même, parce que tout ça, ce sont des hypothèses, il n'y a que nous-mêmes qui nous pouvons le vérifier dans notre être intérieur. Toutes les réponses sont à l'intérieur de nous. La réponse, c'est qu'effectivement, nous sommes des esprits et que ces esprits, ces âmes, ces consciences sont fondamentalement amours. Non pas amour affectif, ça n'a rien à voir, mais amour avec un A majuscule, c'est-à-dire unité, c'est-à-dire conscience de tout, conscience globale, conscience totalement unitaire. C'est ce que nous sommes fondamentalement. Et notre mission, sur cette Terre, en tant qu'être spirituel venu sur Terre, c'est justement d'amener cet amour partout sur la planète Terre, dans la matière. C'est ce qu'on appelle spiritualiser la matière. Notre mission, elle est là, amener cela sur Terre. Mais, comme nous sommes des esprits, on ne peut pas le faire comme ça facilement. On ne peut pas le faire simplement par radiation. Pour bien toucher la matière, il faut absolument qu'on ait un outil. Et cet outil, ça va être justement ce qu'on appelle le moi, la personnalité. L'âme va devoir se doter d'un moi, va devoir se doter d'une personnalité, de manière à pouvoir agir. C'est exactement pour ça que, finalement, à un moment donné, nous allons descendre. La proposition, dans l'histoire de la conscience humaine, c'est de dire nous partons véritablement de là-haut, en tant qu'âme, en tant que conscience. Et à un moment donné, tous ensemble... Il ne veut pas. Ça y est. Et donc, ici, en tant que conscience, nous descendons, dans le but de construire l'outil dont je suis en train de vous parler, dans le but de construire le moi. Naturellement, plus on va descendre, plus on va descendre vers le monde formel, vers le monde de la matière, vers du lourd. Donc, au départ, nous sommes complètement conscience, pure conscience, et plus on va descendre, plus on descend dans la matière. Donc, vibratoirement, on ralentit complètement notre vibration. À tel point que, quand on est dans le moi, on va totalement, mais alors totalement oublier ce que je viens de vous dire, à savoir que nous sommes fondamentalement des consciences venus sur Terre pour y faire quelque chose. On nie même totalement notre identité d'âme. Ça n'existe pas. Je suis moi, puis c'est tout. Il n'y a rien d'autre. C'est vous dire à quel point l'involution est importante. Et ce qui est important dans cette courbe, dans cette hypothèse, c'est qu'au lieu de mettre, comme nous l'avons vu précédemment, une seule courbe, une ligne droite, comme ça, qui implique tout simplement une évolution, un progrès constant, là, on va dissocier l'évolution du progrès. Là, on va dire, mais l'évolution, ou plus exactement le progrès de l'humanité, ça commence par une involution. Nous commençons par dégringoler depuis les plans les plus subtils, juste arriver au moi. Et ensuite seulement, on va évoluer. C'est exactement pour prendre une image, comme si on nous demandait, en tant qu'âme, d'aller descendre à la mine. Et ce n'est pas facile, il faut descendre, et ce n'est pas évident. Et à la mine, une fois qu'on est dans le fond de la mine, il faut creuser, il faut prendre son sac de charbon. Et une fois qu'on a fait son sac de charbon, on est chargé de le remonter. C'est l'évolution, l'évolution de la matière. On est obligé de le remonter. Et en le remontant, on le transforme dans son aspect le plus élevé, donc le diamant. Donc nous sommes chacun des mineurs descendus dans la mine planétaire. On doit chacun prendre son sac de charbon, savoir un petit peu pourquoi on est descendu, et remonter en le transformant en diamant. Voilà quelle est la mission, voilà quelle est l'hypothèse. Donc c'est intéressant, parce qu'à partir de là, ça change complètement ce que nous sommes. On part non plus simplement d'un monde de forme, mais on part d'un monde de conscience, et on se rend compte qu'il faut commencer par dégringoler. Ce qui fait que tout le paradoxe, tout à l'heure, qui était absolument pas compréhensible, là, maintenant, on va dire que si nous commençons par dégringoler, c'est sûr qu'on va comprendre un certain nombre de choses dans ce qui se passe dans l'humanité d'aujourd'hui. Maintenant, il faut qu'on suive ça un petit peu plus en détail. Alors, un petit peu plus en détail, on va retrouver cette courbe, mais cette fois-ci, avec ce qu'on appelle des niveaux de conscience. En effet, au fur et à mesure que l'âme descend, au fur et à mesure que l'âme s'incarne dans les corps, il est bien évident que cette âme, elle va produire en interaction avec le monde de la forme, elle va produire des états de conscience complètement différents. Là, vous avez les états de conscience complètement différents. Autant nous sommes la conscience pure, tout là-haut, au point de départ, autant, au fur et à mesure qu'on descend, plus la forme est là, puis elle est épaisse, c'est sûr qu'effectivement, là, on oublie ce qu'on est fondamentalement, tellement on est habité par toutes ces formes. Et on se révélera dans ce que l'on est fondamentalement en remontant donc vers l'évolution. Pourquoi je vous mets ça ? Parce que ça va vous permettre de comprendre l'humanité d'aujourd'hui. Parce que l'intérêt, pour se répondre à la question où va le monde, c'est de comprendre l'humanité d'aujourd'hui. où elle en est, où on en est chacun sur tous les continents et de comprendre par la même finalement où chacun d'entre nous on en est aussi. Et surtout, est-ce que ça a un sens ? Est-ce que ça a une direction ? Parce que voir où on en est c'est un fait, mais quelle est la suite de l'histoire ? Et là, vous allez voir, elle va vous apparaître très très nettement. Par rapport à ça, donc, le premier état de conscience, lorsque l'âme commence à descendre dans des humains, eh bien, ça va appeler ce qu'on appelle la conscience de dépendance. En effet, dans cette conscience de dépendance qui sont les premières étapes de la construction de l'outil, le moi, ça va prendre beaucoup de temps. En effet, l'histoire de l'humanité en témoigne. Il nous a fallu énormément de temps, des millions d'années pour arriver en tant qu'humain à construire le corps physique. Un corps physique subtil, non pas l'anthropoïde qu'on connaît il y a quelques millions d'années, mais un corps physique beaucoup plus subtil tel qu'on en a maintenant. Et puis, il a fallu, après qu'il soit construit, développer un corps sensible, un corps émotionnel, non plus simplement de grognements ou de choses comme ça, mais d'arriver à concevoir de l'art, des choses très subtiles d'une manière artistique. Donc, on a développé notre sensibilité, on a développé aussi tout le processus de désir, d'affect, d'émotionnel. Bref, tout ce corps émotionnel, ce corps de désir, ce corps affectif, il a pris également beaucoup d'importance. Et puis, enfin, troisième zone, développer un corps mental. Et ce corps mental, c'est vrai qu'il est en train de se développer parce que pour l'instant, nous avons bien développé grâce à la scolarisation obligatoire. On a développé un mental, ce qu'on appelle un mental concret, un mental capable de gérer, de réfléchir, etc. Mais, on n'a pas encore bien développé le processus philosophique, c'est-à-dire le processus de penser. C'est pour ça que, dans tout ce que je vais vous dire tout de suite, il ne faut jamais perdre de vue que quand on parle du développement du mental, on ne parle pas du développement de l'intelligence. L'intelligence, elle peut être pratique, elle peut être aussi émotionnelle, elle peut être de désir, et l'intelligence, on peut l'avoir à n'importe quel niveau. Par contre, le mental, c'est la capacité de penser par soi-même, non pas de faire des commentaires des journaux, non pas essayer de percevoir qu'est-ce qu'a dit un tel, et moi je suis pareil, d'arriver à penser et à réfléchir par soi-même. C'est quelque chose que nous sommes tous en train de développer en ce moment. On peut dire que lorsque ces trois plans sont développés, lorsqu'on a tous un physique, un émotionnel, et puis un plan mental plus ou moins développé, on est fini, on est complet, on est terminé. Mais tant qu'on n'a pas développé ces trois plans, tant qu'il nous en manque un, on n'est pas terminé. Donc on est encore dans la conscience un. C'est ça qui va prendre du temps. Donc cette conscience un, c'est ce qu'on va appeler la conscience de dépendance. Pourquoi ? Parce que tant qu'on n'est pas fini, et tant que surtout on n'a pas le mental, c'est ce qui manque maintenant dans l'humanité, tant qu'on n'a pas un mental pour penser par soi-même, on dépend toujours de quelqu'un. On dépend d'un chef, on dépend d'un dictateur, on va dépendre d'un chef religieux, on va dépendre de doctrines, on va dépendre de traditions, on va dépendre d'un village, on va dépendre d'une famille, d'un chef de famille, on va dépendre d'un dictateur. Bref, on va toujours dépendre de quelqu'un, d'un cadre général, et il n'est pas question d'en déroger. C'est hors de question. Tout le monde fonctionne complètement par rapport à ça. Donc voilà pourquoi on va appeler ça la conscience de dépendance. On y reviendra tout à l'heure un peu plus en détail. Et donc, à un moment donné, et nous connaissons bien ça aussi, parce que nous sommes passés par là, on envoie tous ces cadres boulés. Et on dit, non, non, mais ça suffit. Moi, tout ce qu'on m'a enseigné, tout ce qu'on m'a dit, la famille, les chefs, les obligations, la religion, tout ça, stop, 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 stop. Moi, je suis indépendant. Je pense par moi-même, je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux. Et je ne veux surtout pas de tous ces processus de dépendance. Et là, on affirme notre indépendance. Et vous remarquez que là, on est complètement en bas de la courbe. C'est là où, justement, on affirme le moi-jeu. C'est là où on affirme que j'ai qu'une vie et je compte bien en profiter. Et le reste, je m'en fiche totalement. Et je suis totalement, vous voyez, dans cet aspect-là. Là aussi, on va y revenir tout à l'heure. C'est le bas de la courbe et c'est là où, généralement, on nie complètement tout aspect de l'âme, etc. Tout ça, c'est des histoires qui font partie de la conscience de dépendance. On nous a fait croire. C'est les religions. Voilà, ceci, putez-ce. Et puis, il y a une troisième voie qui va être la conscience de l'autre. En effet, comme nous allons le voir, au fur et à mesure qu'on va dépasser cette conscience individuelle, on va rencontrer, on va être interpellé par l'autre, par les autres. On va dire, tiens, mais c'est bizarre. Pour la première fois, j'ai envie de savoir qui sont les autres, véritablement, pour ce qu'ils sont, pas pour ce que je peux en gagner. Aussi, mais les autres, ce n'est pas simplement les autres humains. C'est aussi les animaux, c'est les végétaux, c'est les minéraux, c'est les dévats, c'est les esprits de la nature, c'est tout. D'un seul coup, je commence à me rendre compte qu'il y a une importance et je donne une importance à tout ce qui m'entoure, que je ne vis pas tout seul et que ce serait intéressant quand même de commencer à prendre en compte tous ces éléments. Et là, c'est vrai qu'on n'est plus dans l'involution parce qu'on commence à se relier à cet esprit de globalité, même si c'est un tout petit point de départ, mais c'est vraiment tout à fait fondamental parce que c'est comme ça que ça commence. Et donc, cet esprit de globalité, c'est lui qui nous fait évoluer parce que là, on fait nos premiers pas à nouveau vers l'amour. Tant qu'on est en conscience de dépendance vers la conscience individuelle, on s'individualise, c'est le côté tout à fait fondamental et important de l'histoire, mais on se sépare. On se sépare des uns des autres, on se sépare de la nature, on se sépare de tout. On l'exploite, c'est tout ce qu'on sait faire. Quand on passe dans la troisième phase, on dit non, non, stop, stop, stop. Et on reprend contact avec l'autre, les autres, la nature, l'ensemble, etc. Donc, on remonte. Donc, l'évolution va commencer à partir de là. Et puis, il y a une quatrième phase, donc, on a appelé la conscience globale, la conscience du tout, qui est la conscience qu'on trouve chez les grands sages, chez les grands êtres, les gens qui arrivent complètement donc à ce niveau. Et puis, naturellement, bon, là, je vous le fais très, très simple. On peut imaginer qu'il y a des états de conscience légèrement un petit peu avant la conscience de dépendance. Il y en a qui existent aussi après la conscience globale. Mais ne rentrons pas dans ces détails. Ce qui est important, c'est de voir qu'est-ce qui est à notre portée, et qu'est-ce que nous pouvons comprendre parce qu'on peut le voir dans la vie. Et c'est vrai que ce côté-là, oui, c'est intéressant parce que, d'un coup, ça nous donne une histoire. On se dit, mais où va le monde ? Ben, voilà, il va là. Ça veut dire que tout le monde va à la conscience globale. Donc, c'est vrai que ça commence difficilement, bien qu'apparemment bien. Et on comprend, vous voyez, l'histoire de la belle verte. On comprend pourquoi il y a beaucoup de gens qui se disent, mais il faudrait en revenir en conscience de dépendance. Eux, ils ont gardé le contact avec la nature. Eux, ils ont gardé les vraies valeurs. Oui, mais non. Parce que la conscience d'indépendance, même si elle est tout à fait pénible et même si elle est dangereuse pour la planète, ça n'est pas une erreur. C'est tout à fait quelque chose d'indispensable. Il faut en passer par là de manière à pouvoir vraiment savoir qui on est, s'individualiser. Et on verra que c'est en toute conscience qu'effectivement, on va recrouver cette conscience de l'autre et passer au niveau global. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous donne une histoire, quelque chose qui nous donne une dynamique, quelque chose qui nous donne un sens. si vraiment ça se passe comme ça. Parce que la question qu'on pourrait se dire est-ce qu'on a des preuves ? Est-ce qu'on peut dire que ça se passe comme ça ? Pour les deux premières phases, oui. Vous connaissez des tas de gens, des tas de peuples qui sont encore en conscience de dépendance. Souvent, ils nous servent même un petit peu de modèle en disant qu'on pourrait peut-être revenir en arrière. Des gens en conscience individuelle, il n'y a qu'à regarder notre société. Nous sommes à fond dans cette société de conscience individuelle. Et puis, cette conscience de l'autre, forcément, vous y êtes. qu'est-ce que vous feriez là sinon ? Donc, nous sommes tous les témoins du début de cette zone 3. On verra un peu plus de précision tout à l'heure. Mais on est tous les témoins un petit peu que oui, il y a de plus en plus de gens comme ça. C'est intéressant parce que vous voyez, il y a encore une centaine d'années, ça aurait été beaucoup plus difficile de prouver qu'effectivement, ça se passait. Et donc, on n'avait pu dire qu'après la conscience individuelle, on est tellement en danger que la courbe, elle se perce et on descend tous vers le bas, on se casse la figure et que personne ne remonte. Alors que là, on peut voir qu'il y a maintenant et il y en a tous les jours de plus en plus, des millions de personnes qui rentrent dans cette conscience numéro 3, dans cette conscience de l'autre, des autres et que par conséquent, le mouvement est bel et bien amorcé. Et oui, mais la zone 4, il y a toutes sortes de sages qui en témoignent. Je ne vais pas aller parler du Christ, du Bouddha, d'Hercule, qui est véritablement existé, qui est un des grands sages aussi, ou bien Krishna, etc. Hermès, tous ces grands sages ont véritablement existé et ils témoignent que oui, individuellement, eux, ils sont passés par cette conscience du tout, ils sont arrivés au bout. Donc, c'est faisable, ce sont simplement des précurseurs. Mais c'est vrai qu'on aurait pu douter pendant longtemps, peut-être qu'eux, ils ont réussi, mais nous, est-ce qu'on en sera capable ? On peut le voir maintenant, vu ce qui se passe dans l'histoire de l'humanité, si on regarde autour de nous, si on voit les immenses progrès en conscience, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de gens, maintenant, ce ne sont plus des individus qui sont dans cette zone 3, qui abordent la zone 4 et on sait très bien que oui, c'est effectivement quelque chose qui se passe. Ce que certains individus ont pu le faire par le passé, nous tous, en tant qu'humanité, on va pouvoir réussir à le réaliser. Voilà donc, vous voyez ce que va représenter cette grande histoire qui est proposée grâce à cette courbe, donc en quatre phases de conscience. naturellement, on peut se poser la question comment ça marche ? Parce que nous, dans chacune de nos vies, ce n'est pas évident, même si vous pouvez revoir que dans une vie individuelle, en fractale, ça marche aussi. Il est bien évident que l'enfant, il est complètement en conscience de dépendance de ses parents et il passe par les phases de construction du physique, de l'émotionnel et du mental avec l'adolescence. Donc on passe forcément en tant qu'enfance et adolescence par la phase 1. Quand on est à l'état adulte, on passe en phase 2. On est tous passés ici, même si maintenant on n'est plus en phase 3, on est tous passés par un moment donné d'individualisme, d'affirmation du moi et puis le reste, on s'en fout. Puis à un moment donné, on dit, attends, attends, quelquefois vers 40 ans, 45 ans, ça va, j'ai vécu. Maintenant, on se pose des questions, on voit les choses autrement et on passe en phase 3. Donc c'est bien évident qu'individuellement, au sein d'une vie, on passe aussi par ces phases-là. Mais ce n'est peut-être pas suffisant par rapport à l'humanité. Alors, ce que nous vous proposons avec Frédéric comme explication, mais alors ça, c'est vraiment, on fait partie des hypothèses, c'est le principe cible de la réincarnation. Ça veut dire qu'on ne peut fonctionner avec ça que si, effectivement, on a plusieurs vies et que chacun d'entre nous, en tant qu'âmes, eh bien, à coups de milliers de vies, eh bien, on passe en conscience de dépendance et puis on va passer là, puis etc. Et puis il nous faudra un certain nombre pour pouvoir remonter. En sachant que le plus gros est derrière nous, parce que c'est extraordinairement long vu qu'on n'est pas du tout au courant de ce qui se passe, de descendre et de se construire. Donc là, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de vies alors que là, ça se passe vraiment beaucoup plus rapidement parce que plus on est conscient du processus, plus on le fait en conscience, plus on le fait volontairement et ça va plus rapidement. Pour tous ceux qui disent non, mais moi, la réincarnation, je ne peux pas, je ne peux pas rentrer dans ça, ça n'a aucune espèce d'importance. On peut aussi voir d'autres explications comme par exemple étant le mouvement global de l'humanité, l'humanité dans son ensemble faisant ses différentes causes. Il y aurait d'autres explications. Ce que je voulais vous dire par là, c'était simplement ne vous focalisez pas là-dessus. On peut trouver plein de systèmes. Ce qui est important, c'est de voir qu'on aboutit toujours, quelles que soient les explications de départ, à ce schéma parce que c'est ce qu'on constate effectivement sur le terrain, cette progression en quatre phases de conscience. Rentrons maintenant un petit peu dans les détails de ces états de conscience. Donc vous retrouvez notre phase de notre groupe d'involution et d'évolution. Maintenant, il faut essayer de voir en quoi consiste la conscience de dépendance, la conscience d'indépendance et la conscience d'interdépendance. Quels sont justement ces trois éléments correspondant à ces trois phases de conscience ? On a omis la quatrième parce que c'est vrai que la conscience globale de SAGE, on va attendre encore un petit peu. Je ne dis pas qu'on est peut-être encore déjà un petit peu là-dedans, mais ce n'est peut-être pas forcément exactement ce qui nous correspond tout de suite. En conscience de dépendance, ce qui est intéressant, c'est de voir que les petites flèches représentent des êtres humains. Et la grande flèche représente ce que je vous disais tout à l'heure, le processus conditionnant. Et donc tous les êtres humains, vous voyez que toutes les petites flèches sont dessinées de la même manière. Tous les êtres humains sont à peu près semblables. D'ailleurs, ils se distinguent assez peu des uns des autres parce qu'ils ne savent même pas eux-mêmes qui ils sont. Ils ne peuvent pas dire qui je suis, donc qui est l'autre. Ils se reconnaissent par des fonctions différentes, père, mère, grand-parent, aïeul, chef de tribu, sorcier, etc. Les fonctions sont différentes, mais l'être, on ne sait pas très exactement qui on est. Et donc à partir de là, ce sont des gens qui avancent exactement dans le même sens, exactement avec la flèche conditionnante. Il y a encore des millions, des milliards de personnes qui fonctionnent de cette manière-là. La grande flèche, ça peut être la tribu, ça peut être une ethnie, ça peut être une religion, ça peut être un gouvernement, ça peut être une idée politique, ça peut être simplement un système familial. Bref, toutes les flèches qui sont là-dedans sont tout à fait loyaux par rapport, elles sont complètement en loyauté par rapport à la grande flèche. Il est hors de question d'aller au-delà. Et donc on fonctionne tous comme ça, on va tous exactement dans le même sens. C'est ce qu'on appelle cette conscience de dépendance où tout le monde ressemble un petit peu à un troupeau de moutons. Il y a généralement un chef qui est là, qui est souvent un peu plus avancé que les autres, il est même souvent en conscience d'indépendance et il fait un petit peu avancer cet ensemble-là. Mais vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne comme ça dans lequel personne ne doit dépasser, personne ne doit remettre quoi que ce soit en question. Dans cette conscience d'indépendance, il y a vraiment quelque chose de tout à fait fabuleux, il y a des qualités énormes. C'est qu'on n'est pas encore bien éloigné de l'esprit. C'est qu'on n'est pas encore bien descendu. Et c'est pour ça que souvent c'est une conscience qui nous fait rêver, qu'on dit mais il faudrait y revenir. Parce que ces gens-là, ils sont encore quelque part en rapport avec l'âme. C'est évident pour eux qu'ils sont nés de l'esprit et qu'ils sont quelque chose de l'esprit et qu'ils vivent avec les esprits de la nature, avec les dévats. Et c'est évident que tout ça, ça existe. Après, on dit non, ça n'existe plus. C'est évident que tout ça, c'est là. C'est évident qu'ils sont la nature, qu'ils sont instinctivement avec la nature. C'est évident qu'il n'y a pas de séparation. C'est évident qu'il n'y a pas de compétition. C'est évident que tout le monde a sa place. On ne va pas mettre les vieux dans une maison de retraite. Tout le monde vit ensemble. Il n'y a pas de séparation. Et donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de destruction de la nature. Il n'y a pas de surproduction. Bref, un état de vie complètement raisonnable, tel qu'on se dit mais c'est ce qu'il nous faudrait maintenant. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont encore comme ça ? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas encore développé justement le moi-jeu. Ils sont encore en construction et que pour l'instant, ils descendent tranquillement par rapport à ça. Alors quelquefois, on aurait envie de dire et on entend des gens qui disent ces gens-là, il faut les protéger. Il faut surtout qu'ils ne soient pas en contact avec la civilisation parce qu'il faut qu'ils restent comme ça, c'est génial. Mais c'est une erreur fondamentale. Ces gens-là, ce sont des âmes comme nous et aucune âme n'est descendue dans cette expérience pour en rester en conscience de dépendance, pour rester quelque part en carafe au milieu de la courbe. Vous descendez ? Non, on reste là, nous. Non, c'est bien. Non, quand on voit le bas de la courbe, ça ne donne pas envie. Donc non, on va rester là. Non, ça ne peut pas exister. Donc obligatoirement, ils sortiront de cet état-là. Tout le monde sortira de cet état-là. On pourrait dire certainement que d'ici un siècle ou deux ou trois, je ne sais pas, il n'y aura plus personne dans cette conscience de dépendance parce que tout le monde sera là. Vous allez dire que c'est une déstructuration un petit peu de certaines ethnies, etc. Oui, mais on n'est pas obligé de les détruire. Simplement, il faut voir sur le terrain, quand on voit en forêt amazonienne, que toutes les personnes qui, généralement, sont encore dans cette conscience, quand ils voient ce qui se passe en ville et l'individualité qui se passe en ville, ils abandonnent la forêt. Ils n'ont qu'une envie, c'est eux aussi d'aller là-bas ou alors d'amener toutes les technologies de là où ils sont. Donc, cette conscience de dépendance, elle fait encore rêver. C'est quelque chose qui est très respectueux mais c'est quelque chose dans lequel l'être humain n'a pas encore pleinement conscience de lui-même et de ce qu'il est. Sauf, et ça, c'est important, et on va le retrouver dans tous les états de conscience, sauf à savoir que, naturellement, dans chaque tribu ou dans chaque nation, parce qu'il y a aussi des nations entières qui sont en conscience de dépendance, il y a toujours des gens avancés. Il y a toujours des gens qui s'incarnent dans ces nations ou dans ces groupes qui sont beaucoup plus avancés et qui font avancer les choses. On l'a vu dans l'histoire humaine et on le voit encore maintenant dans différentes tribus, on trouve toujours des gens qui sont presque des initiés et on dit mais qu'est-ce qu'ils font là en pleine conscience de dépendance ? Ils essayent d'amener les autres à avancer beaucoup plus rapidement qu'ils ne le font. Et puis, on passe progressivement à un moment donné à la conscience d'indépendance. Qu'est-ce qui nous fait passer à la conscience d'indépendance ? Le développement du mental, le développement de la pensée, le développement de la discrimination, partout où la scolarisation obligatoire ou partout où une scolarité vraiment bien au point fonctionne, les gens passent immédiatement en conscience d'indépendance. Voilà pourquoi toutes les révolutions sont faites par les étudiants. Toutes les révolutions sont faites par les gens qui commencent à penser. Que ce soit la révolution 1789, on a voulu nous faire croire que c'était des ouvriers qui avaient fait ça jamais de la vie. C'est tous les gens qui avaient une éducation et qui voulaient le pouvoir, que ce soit en Chine, que ce soit n'importe où, que ce soit en Russie. Partout, toutes les révolutions se font par les gens qui pensent. Alors que les gens qui ne pensent pas encore en conscience de dépendance, ils sont toujours prêts à suivre le pouvoir en place. Ça ne pose aucun problème. C'est comme ça. C'est la norme. Il n'est pas question de remettre en question la norme. En conscience d'indépendance, au contraire, on veut absolument tout remettre en question parce que je m'aperçois, grâce à mon mental, que je suis un être maintenant fini. J'ai un moi, j'ai une personnalité. Et maintenant, je sais qui je suis. Et je découvre aussi qui est l'autre. Non pas dans ce qu'il est profondément, mais dans ce qu'il peut m'apporter. Et c'est pour ça, par exemple, que tant qu'on est en conscience de dépendance, les mariages arrangés, ça ne pose aucun problème. Parce que moi, je ne sais pas qui je suis. Je n'ai pas d'amour particulier pour telle ou telle femme ou tel ou tel homme. Donc, un mariage arrangé, ça ira très très bien. On ne sait pas qui on est. Par contre, dès qu'on passe en conscience d'indépendance, c'est terminé. Alors là, c'est moi, je sais qui je suis et je sais pourquoi j'aime telle personne. Parce qu'elle est très particulière. Et on peut très très bien dater justement cette arrivée de la conscience individuelle, par exemple en France. C'est tout simplement Shakespeare, Roméo et Juliette. C'est tout simplement Corneille, Rodrigue, etc. C'est toutes ces pièces-là du XVIIe siècle dans lesquelles, d'un seul coup, Roméo et Juliette, c'est un scandale. Vous vous rendez compte, deux familles qui ne se supportent pas en conscience de masse, c'est très grave. L'avant d'État, tout ça, c'est de la conscience de masse. Donc quand on est deux clans qui ne se supportent pas, et d'un seul coup, ces jeunes gens, parce qu'ils ont 14-15 ans, ils sèment et ils décident d'aller contre la flèche globale. De prendre leur indépendance et dire, nous, on s'aime. Et tant pis, on choisit de mourir, mais on s'aime. C'était totalement révolutionnaire à l'époque. Même quand Rodrigue tue le père de Chimène, habituellement, c'est insupportable. Une guerre de clans. Chimène aurait dit, puisque c'est ça, je ne veux plus te voir. Non. Elle lui dit, va, je ne te hais point. Scandale. Mais il devrait la haïr. Ce n'est pas possible. Et là, c'est des affirmations de conscience individuelle. La conscience individuelle, elle naît, on voit toutes ses traces à travers l'art et le théâtre de cette époque-là. La carte du tendre qui apparaît aussi. Donc comment on découvre l'amour, l'amour affectif. Parce que d'un seul coup, on sait qui on est. Et on est tous différents. Vous voyez, Jean-Pierre, qui nous a fait un magnifique PowerPoint, il a dessiné des flèches différentes. Des grosses, des petites, en noir et blanc. Elles ont tous leurs caractères. Pour bien montrer que dans cette progression de la conscience individuelle, chacun d'entre nous, on est indifférent. Et on se découvre chacun complètement différent. Rien à voir avec les autres. Et par conséquent, il ne s'agit plus du tout de suivre qui que ce soit ou quoi que ce soit, mais d'affirmer complètement sa conscience individuelle. Et puis, ça fait les dégâts que l'on connaît parce que dans ce type de société, c'est du chacun pour soi. C'est l'égoïsme roi. Et donc, chacun veut son bonheur, veut affirmer ses désirs, avoir tout ce qu'il veut. Et on a construit une société de consommation qui nous permet d'être heureux, d'affirmer notre bonheur, d'avoir tout ce qu'on peut rêver d'avoir quand on a la chance d'être né au bon endroit. Et à partir de là, c'est sûr que c'est la société telle qu'on l'a maintenant avec tous les dangers, mais on y reviendra tout à l'heure. Et puis, à un moment donné, c'est vrai qu'on se dit mais ce n'est pas possible. On arrive donc à ce que je vous décrivais tout à l'heure comme étant la conscience de l'autre. Et vous voyez que là, toutes les petites flèches, elles gardent chacun une leur spécificité. Vous voyez, on a toujours nos flèches, moites-moites, les flèches grosses, les petites foulages, etc. Elles sont toujours là. Mais tous ensemble, on décide de réaliser qu'on en est en réalité interdépendant. On ne peut pas être indépendant. Ça n'existe pas dans l'univers. Et on décide de collaborer tous ensemble. C'est comme si on retrouvait... Vous voyez ce qui s'est passé en conscience de dépendance ? Avec une énorme différence, il n'y a plus aucune flèche conditionnante. C'est chacun de nous qui décidons en toute conscience que maintenant, on va coopérer. Que maintenant, il faut collaborer. Que maintenant, on va retrouver les contacts avec la nature, avec les autres. ce que nous avons perdu ici en conscience de dépendance, mais ici en conscience de dépendance, c'était purement instinctif. Nous le retrouvons en toute conscience ici en conscience d'interdépendance. Là, c'est nous qui décidons que oui, c'est comme ça que ça fonctionne et on va aller justement dans ce sens-là. Mais parce que justement, on y a gagné notre libre arbitre. Voilà pourquoi la conscience d'indépendance est tellement fondamentale. Parce qu'on gagne justement ce libre arbitre qui est tellement important et qui fait que c'est nous qui décidons d'évoluer et d'aller beaucoup plus loin. Voilà donc ce qu'on peut voir un petit peu en détail dans ces niveaux de conscience. Ce qui va changer beaucoup de choses parce qu'il est bien évident que quand on est dans cette notion de conscience... Vous voyez, je me suis encore gouré de boutons. Voilà, voilà. Ça vous fait rappel. Bon, ça marche ou ça ne marche pas ? Ah oui, je me suis gouré. Ah ben, vers le chef. Voilà. Donc quand on est dans cette conscience-là, la conscience d'interdépendance, c'est là qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. C'est là qu'on va commencer à se poser des questions. C'est là qu'on va commencer à se dire, mais est-ce qu'il faut continuer à consommer comme ça ? Est-ce qu'il faut consommer comme on fait n'importe comment ? Est-ce qu'on ne pourrait pas se nourrir autrement ? Est-ce qu'on ne pourrait pas se soigner autrement ? Est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir un petit peu sur soi ? Est-ce qu'on ne pourrait pas se poser des questions ? Est-ce qu'on ne pourrait pas méditer ? Ça vous dit quelque chose ? Des gens comme ça, voilà, on est là. Et c'est vrai qu'on change complètement par rapport à cette progression de la conscience d'indépendance. Donc ça change vraiment beaucoup de choses parce que c'est vraiment quelque chose qui bouleverse l'histoire de notre société. Et on voit bien parce que nous avons sous les yeux complètement tous ces aspects-là. naturellement, ce que je vous décris au niveau individuel, ça existe aussi au niveau des sociétés puisqu'on trouve complètement des sociétés en conscience de dépendance, des sociétés en conscience d'indépendance et des sociétés en conscience d'interdépendance. C'est intéressant de voir que quand on veut bien distinguer entre dépendance et interdépendance, des fois on confond, c'est important de voir ce qui se passe au niveau du temps. Vous voyez par exemple une échelle de temps passé, présent, futur. Quand on est en conscience de dépendance, on est toujours soucieux d'amener constamment le passé au présent. Ça veut dire que tout ce que nos ancêtres nous ont légué, tout ce qu'on a toujours fait, nos traditions, il faut toujours les amener au présent pour pouvoir les léguer aux enfants qui les légueront à leur tour. Donc on amène comme ça toujours le passé au présent. Quand on est en conscience d'indépendance, on vit le présent au présent. Le passé, le futur, on verra bien. Quand on commence à être en conscience d'interdépendance, c'est intéressant parce qu'on cherche à amener le futur au présent. C'est-à-dire qu'on commence à avoir l'idée de ce que va être le futur de l'humanité, c'est-à-dire un futur d'unité, un futur d'amour. On commence à percevoir la notion de partage, on commence à avoir la notion d'une humanité réunie avec les animaux, les végétaux, les minéraux. Tout ça, ça commence à nous parler très sérieusement. On se dit que ce n'est pas dans 100 ans, ce n'est pas dans 300 ans qu'il va falloir le vivre, c'est maintenant. On voit tout le rôle de tous ces gens de conscience d'interdépendance qui essayent d'amener les bribes qu'ils ont en conscience à travers leur méditation, leur réflexion, leur histoire et dire si on commençait à le vivre dès maintenant. C'est là la grande différence. Entre les gens qui essayent d'amener le passé au présent, ceux qui amènent le futur au présent et ceux qui vivent simplement le présent au présent, ça vous donne une petite idée par rapport à ces trois niveaux de conscience. Intéressant de voir que ces trois niveaux de conscience dans notre société actuelle, ils sont là mais ils ne se comprennent pas. Les gens qui sont en conscience de dépendance, les plus anciens qui sont dans la salle me comprendront quand on fait appel à nos grands-parents. Quand nous, on s'est individualisé dans les années 60, qu'est-ce que c'est que cette bande de jaunes ? Mais qu'est-ce que c'est que ce trafic ? Mais tous ces gens qui renient tout, qui renient les bonnes manières, la religion, le respect dû aux anciens, on avait l'impression que d'un seul coup, la société volait en éclats. Pour les gens en conscience de dépendance, ceux qui sont en conscience d'indépendance, ce sont des gens qui brisent complètement l'ordre social, l'ordre établi, on fout en l'air la religion et voilà pourquoi parmi les sociétés de dépendance les plus oppressantes, il y a des gens qui ne veulent surtout pas qu'on passe et qui obligent les gens à rester là-dedans parce qu'il n'est pas question de passer en conscience d'indépendance à vos risques et périls. Naturellement, de leur côté, les gens en conscience d'indépendance ne comprennent pas ceux qui restent en conscience de dépendance. Mais qu'est-ce que vous foutez ? Mais mettez-les dehors, mais faites ce que vous voulez, mais partez, mais foutez le camp, mais affirmez-vous, faites la révolution. Ce n'est pas possible de rester comme ça. C'est des gens qui sont toujours dans la tradition à dire avant, on faisait comme ça, mais on s'en fout comment on faisait avant. Ah, ils ne comprennent pas mieux ce qu'ils ont en conscience d'interdépendance. Ah non, ils ne comprennent pas mieux. Mais qu'est-ce que vous vous embêtez avec votre alimentation ? Mes petites graines, et puis vous pouvez manger ça, etc. Puis je vais peut-être me soigner des huiles essentielles, et puis un petit machin, et puis je vais faire du tahit, puis... Mais vous, soyez simple, mangez de la viande, c'est bon pour la santé, buvez, on n'a qu'une vie, profitez-en, etc. Qu'est-ce que vous vous cassez la tête comme ça à réfléchir, et dire, quand ils voient ceux qui sont en conscience d'indépendance, ils disent, mais ce n'est pas vrai. Mais c'est des gens qui sont comme ça, ils ne comprennent rien, et vas-y, je bouffe, et je m'éclate, et j'ai ma vie, et je ne pense à rien d'autre. C'est tout simplement impossible. Vous voyez cette incompréhension ? La société actuelle, elle est complètement encore là-dedans. C'est vrai qu'en France, on a de moins en moins de personnes en conscience d'indépendance, bien qu'on en ait encore, mais c'est vrai que quand on compare avec d'autres pays, l'incompréhension, même internationale, elle est totale. Comment voulez-vous qu'une nation en conscience de dépendance comprenne une nation en conscience d'indépendance et une nation qui commence à être en conscience d'interdépendance ? Ces trois nations n'ont pas du tout la même histoire, elles ne se comprennent pas. C'est pour ça que ce sera magique le jour où on comprendra qu'en fait, de tout cela, ce qui émerge, c'est ce qu'on appelle l'âge de conscience. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, au lieu d'avoir bêtement l'âge de nos artères, il faut qu'on ait un âge de conscience, comme si on grandissait, comme si on avait, si vous voulez, par exemple, de zéro à 20 ans en conscience de dépendance, de 20 à 40 ans en conscience d'indépendance et de 40 à l'infini en conscience d'interdépendance. C'est juste des chiffres comme ça. C'est finalement se rendre compte que quand vous êtes dans un certain état de conscience, vous avez un certain âge de conscience et vous ne comprenez pas forcément et vous n'êtes pas forcément compris par ceux qui sont plus jeunes ou qui sont plus âgés. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils ont tout faux. Et ce qui est intéressant de voir là-dedans, c'est l'extraordinaire ouverture de conscience que ça peut donner. Habituellement, on a tendance à condamner ceux qui ne sont pas dans le même état de conscience que nous, au lieu de les comprendre, de dire que la compréhension aimante est là. La compréhension aimante est de réaliser que finalement, l'histoire de la conscience passe par là. C'est que nous, on est passé par tous ces stades et que tout le monde passera par ces stades et que tout le monde passera par les stades où là, nous sommes actuellement. C'est vraiment toute une histoire de l'humanité. Maintenant, si on peut aller voir un peu plus loin, voilà la même courbe mais dessinée un peu autrement. En effet, dans la courbe précédente, tout avait l'air de se continuer d'une manière continue. Là, comme vous pouvez le voir, on a fait les âges de conscience, on retrouve nos quatre âges de conscience, mais cette fois-ci avec des fondus enchaînés. On retrouve notre conscience de dépendance, un qui s'arrête à un moment donné pour laisser la place à la deux, trois qui s'arrêtent et quatre. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette manière de dessiner, ça fait penser à quelque chose qui existe sur Terre, ça veut dire les continents et le déplacement des continents. Vous savez que les continents ont une certaine tendance à s'enfoncer l'un sous l'autre et que quand ils s'enfoncent l'un sous l'autre, c'est ce qu'on appelle des zones de subduction, c'est ce qui se passe ici, dans les zones de subduction, comme les continents ne glissent pas harmonieusement, le moment où il y a une secousse parce que ça avance d'un mètre, par exemple, ça provoque un cataclysme, un tremblement de Terre, un vrai séisme en surface et un tsunami quand ça se passe dans l'océan. Bref, les zones de subduction, quand un continent s'enfonce sous l'autre, provoquent véritablement des séismes. C'est exactement et rigoureusement la même chose du point de vue de la conscience. Du point de vue de la conscience, vous avez également aussi des zones de subduction. C'est un sujet absolument énorme. Là, j'ai très peu de temps, donc je vais vous donner simplement des pistes pour vous montrer à quel point on peut aller loin dans ce domaine-là. La première zone de subduction, c'est la zone A. Dans cette zone de subduction, nous avons le passage progressif de la conscience d'indépendance à la conscience d'indépendance. Ça veut dire que tous les gens qui vivent cette zone de subduction, en eux, ils ont la dualité. En eux, ils ont toujours cette tendance à vouloir être loyal à leurs croyances, à leurs traditions, à là où ils sont, à la religion, etc. Il ne faut pas glâcher ça. Mais en eux, ils ont en même temps une volonté de s'émanciper et d'être indépendants. En eux, c'est une vraie bagarre entre les deux aspects, une dualité. Naturellement, cette dualité qu'on va retrouver, on va la retrouver au niveau d'une société, au niveau d'une nation. Toutes les sociétés et toutes les nations que vous trouvez en zone A, ce sont toutes les zones du Moyen-Orient, du Maghreb, du Machrek, l'Iran, l'Inde, la Chine. Tous ces pays dans lesquels la conscience de masse, la conscience de dépendance est encore extraordinairement puissante. et dedans, on sent bien des tas de gens qui en disent qu'il y en a marre, on veut partir. Tout le mouvement d'émancipation des femmes, et là, ce n'est pas la peine forcément d'aller chercher uniquement en Orient, si vous voyez ce que je veux dire. Le rôle de la femme, la femme c'est ceci, la femme c'est là, la femme à la maison, la femme qui se tait, etc. C'est un peu partout. On voit bien combien on est complètement dans cette zone A. C'est que finalement, partout surgit, dans chacun et dans la société, on a la bagarre entre les gens qui veulent maintenir la femme, qui veulent maintenir les gens, qui veulent maintenir les gens. Comme ça, on a toujours fait comme ça. La religion exige que, la politique exige que, parti unique, etc. Donc voilà, personne ne bouge. Et puis, il y a des gens qui n'en peuvent plus, qui disent mais moi, je veux être autonome, indépendant, j'aspire à ça. Et dualité en eux, naturellement, cette dualité se traduit sur le terrain et ça provient des cataclysmes, des grands soulèvements. Voilà pourquoi une des grandes parties, une majeure partie des problèmes qu'on a actuellement sur Terre sont dus donc à la zone de subduction à tous les gens qui cherchent à passer en conscience d'indépendance personnellement, sociétalement et nationalement alors qu'il y a des contraintes très fortes donc du point de vue extérieur. Et ce n'est pas fini. Et ce n'est pas fini parce qu'il y en a encore beaucoup à venir dans le monde parce qu'il y a tellement de gens encore en conscience de dépendance que cette zone de subduction va encore nous poser bien des soucis. Maintenant, je voudrais mettre un petit peu l'accent justement sur ce qui se passe dans la zone de subduction numéro 2, la B. En effet, dans ces zones de subduction, ça c'est le passage de la conscience individuelle à la conscience plus globale, de la conscience d'indépendance à la conscience d'interdépendance. Et là encore, ça c'est nous. La plupart du temps, nous on est bien dans cette zone de subduction B parce qu'en nous, on sent bien toutes ces volontés de passer dans l'interdépendance, de passer complètement dans une relation à l'âme, dans une relation, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Qu'est-ce qu'on va découvrir dans ce troisième continent de conscience ? Dans ce troisième continent de conscience, je vous donnais quelques exemples tout à l'heure, je vous disais on va découvrir l'autre, on va découvrir les autres, on va découvrir combien il y a une richesse à avoir. Vous allez me dire mais c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'on ne découvre pas l'autre en deux ou en un ? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à découvrir finalement ? Mais tout simplement parce qu'en conscience de dépendance, comme on est tous à peu près pareils, on ne sait pas reconnaître l'autre dans sa différence. En conscience d'indépendance, je reconnais l'autre dans sa différence mais tout ce que je sais faire généralement c'est de pouvoir l'exploiter, m'en servir. Je l'aime ou je ne l'aime pas. Je t'aime parce que tu peux m'apporter des tas de choses. Tu ne me sers plus à rien, tu ne m'apportes plus rien, je ne t'aime plus. On est vraiment dans une conscience d'exploitation de l'autre et des autres. On est vraiment dans une société qui est faite comme ça. Par contre, dans la société numéro 3, dans la société d'interdépendance, d'un second, on dit mais j'ai envie de savoir qui tu es toi dans ce que tu es fondamentalement. Pas le rôle que tu joues, pas ce que tu es mais qui tu es toi. Regardez que quelquefois on se rend compte quand on se pose cette question qu'on ne s'est jamais posé la question par rapport à nos parents. Souvent, nos parents ont encore une relation fonctionnelle qui est un petit reste souvent en nous de la conscience 1, de la conscience de dépendance. C'est mes parents quoi. en tant que personne, fondamentalement, en tant qu'âme, qui sont-ils ? Je ne me suis jamais posé la question. C'est tout ce genre de choses qui se passent quand on passe dans cette conscience d'interdépendance. C'est la relation à l'autre. Ce qui est passionnant, c'est que cette relation à l'autre, aux autres, aux animaux, aux végétaux, aux minéraux, à la nature, elle se double de la relation à l'autre, c'est-à-dire à l'âme en tant que telle. Nous sommes à la fois dans la relation aux autres et dans la relation à l'âme. Ça peut se passer sur des années de distance. Il y a des gens qui commencent par être dans la relation à l'âme, commencée par la méditation, et du coup, ça les met sur la voie des autres. D'autres font l'inverse. D'autres commencent avant tout par être dans la relation aux autres, très forte, sans forcément croire qu'ils puissent y avoir une âme, mais c'est ce qui va les mettre progressivement sur cette piste-là. Donc de l'autre, minuscule, à l'autre, majuscule, c'est exactement la même histoire et c'est cette histoire qui se passe dans cette conscience d'interdépendance. Donc la zone B, c'est la zone de conflit entre le moi et l'âme, entre cette conscience individuelle et cette conscience de l'autre, des autres, comme global. C'est vrai qu'on se sent sans arrêt en contradiction entre ce qu'on aimerait faire par rapport à la planète et ce qu'il faudrait faire par rapport à la planète et ce qu'on fait, nos difficultés, on pollue toujours, on est toujours à utiliser... Bref, on sait très bien qu'on ne fait pas tout ce qu'il faudrait faire. Et puis on dit que c'est vrai que notre empreinte carbone, c'est grave, on est vraiment dans une société qui a vraiment sérieusement pollué. Oui, mais bon, je ne vais quand même pas me passer d'avion pour partir en vacances. Donc on se sent bien souvent en dualité, non seulement en dualité intérieure par rapport à ce qui se passe tous les jours, mais souvent en dualité entre ce monde de l'ensemble, ce monde de l'amour, ce monde de l'unité qu'on perçoit de plus en plus en soi et puis ce monde de l'égoïsme qu'on sent aussi toujours présent en soi. Et ça, c'est cette zone-là. Et ce qui est passionnant, c'est que rassembler nous rassembler tous ensemble ici pendant trois jours, c'est justement l'occasion aussi de prendre conscience de ça. C'est l'occasion de prendre conscience de nos dualités, mais de prendre conscience aussi de tout ce qui nous emmène de plus en plus vers cette troisième zone de conscience. Parce que c'est ça qui nous appelle et de se dire que vraiment là, il y a quelque chose qui va beaucoup plus loin. Je ne vous parle pas de la zone C parce qu'elle ne nous regarde pas pour l'instant. C'est des dualités qui sont très importantes mais qui ne nous concernent pas dans ce que nous avons à faire pour l'instant. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir ces zones-là et ce qui nous met en présence finalement quand on regarde l'humanité, quand on se demande mais où va l'humanité ? Ça nous met en présence finalement de cinq états de conscience. On a l'état de conscience de dépendance, on a la zone de passage, donc la zone A, la zone parfaitement en conscience individuelle sans aucun problème et puis la zone B, la zone de passage et puis ce qu'on appelle l'état de conscience numéro trois qui est l'état de conscience d'interdépendance. Donc, on peut voir qu'en ce moment, sur la planète, si on regarde bien en détail, on est vraiment, là vous avez l'échantillonnage complet des états de conscience planétaires. C'est pour ça qu'au début, je vous ai dit tout ça, c'est vraiment qu'une hypothèse et si nous étions conscients, si nous étions âmes en train de s'incarner, etc. Ce qui est intéressant, c'est de démontrer cette hypothèse. Et là, quand on regarde ça, quand on regarde la société, quand on commence à comprendre un petit peu ce qui se passe dans la société et qu'on l'analyse justement beaucoup plus en termes de conscience et non pas uniquement en termes de forme, on voit ça. On s'aperçoit que cette grille d'analyse, elle est évidente, elle tombe sous le sens. On comprend que c'est exactement ça qui est en train de se passer et que chacun d'entre nous, on se situe très, très exactement dans un de ces aspects. Et du coup, ça nous donne quel est le prochain pas. À partir de là, on peut très, très bien voir mais qu'est-ce qui se passe ? Quel est ce prochain pas maintenant à faire ? Alors, je voudrais mettre un petit peu l'accent sur celle qui nous concerne, justement un petit peu cette zone B. En parlant de quelque chose qui est important, c'est la question de l'effondrement. Vous avez tous entendu parler de la collapsologie, Pablo Servigne et puis tant d'autres, Jean-Marc Jancovici, Gaël Giraud, il y a tellement, tellement de gens quand vous allez chercher sur effondrement sur Internet, il y a des gens tout à fait passionnants qui nous parlent de ça et qui nous disent mais de toute façon, c'est très, très, très joli cette histoire. Mais aurons-nous le temps ? C'est certain qu'on peut imaginer que oui, la conscience fonctionne de cette manière-là et qu'après, on passe tous en train dans la zone B. Ça veut dire que là, il y a ne serait-ce que 200 ans, personne n'imaginait même la zone B parce qu'il n'y avait que quelques individus mais très, très rares. Là, c'est en tant que population entière qu'on vit cette zone B et qu'on passe de plus en plus dans la conscience d'interdépendance. Mais est-ce qu'on ne risque pas tout simplement l'effondrement planétaire parce qu'on arrive au bout ? C'est vrai que c'est une grave question parce que quand on regarde les chiffres, on se rend compte qu'effectivement, les prévisions pour les trois causes fondamentales que sont l'épuisement des ressources minières, l'épuisement du pétrole, l'épuisement du charbon, l'épuisement du gaz, l'épuisement des sols, deuxième grande cause et troisième grande cause, pollution et réchauffement climatique, on s'aperçoit que c'est un effet domino et que l'une de ces trois causes risque à un moment donné d'être le domino qui fait chuter absolument tous les autres. Quand on lit justement les scénarios qui sont prévus pour l'effondrement du monde, on se dit que ça peut arriver du jour au lendemain. D'ailleurs, tous les scénarios, toutes les courbes, vous avez entendu parler du rapport Meadows en particulier qui date de 1972 et qui date pour 2030. en 2030, toutes les courbes qui sont montées jusque-là, toutes ces courbes vont brusquement s'effondrer. Je voudrais vous montrer quelques autres intéressants par rapport à ça. On retrouve notre courbe d'involution et d'évolution avec dans le bas, comme vous pouvez le voir, vous savez maintenant toute cette zone dans laquelle nous sommes. Et voilà la production de pétrole dans le monde entre 1900 et 2100. Nous sommes arrivés effectivement à un pic ici. Ce pic est passé il y a à peu près deux, trois ans. Donc maintenant, on produit moins de pétrole. On pourrait dire que c'est excellent, moins de pétrole, moins de pollution, moins de problématiques, etc. Oui, sauf que comme disent les collapsologues, comme toute notre civilisation, absolument toute notre civilisation, ce qu'on mange avec les tracteurs, les moissonneuses-bêteuses, tous les outils, les médicaments qu'on fabrique, l'électricité que l'on fait, toutes les machines, les voitures, les transports, les ordinateurs, les téléphones, tout est fait à partir de gaz, de pétrole et de charbon. Si d'un seul coup, tout ça s'effondre, on n'a plus rien. Donc c'est l'effondrement de notre civilisation. Et comme on n'a rien vu venir, comme on a fait comme si on allait avoir tout le temps des stocks, ça se termine. Et c'est intéressant d'arriver à voir, de comparer ça et de voir combien, en fait, toute cette histoire de pétrole, toute cette histoire de surconsommation de tout, c'est tout simplement l'histoire de notre civilisation numéro 2. C'est tout simplement ça. c'est que si on a réussi nous à avoir une civilisation extraordinaire en conscience d'eux, si on a réussi à se développer en conscience individuelle ici, si on a réussi à faire ce qu'on voulait sur cette Terre, si on a réussi à s'éclater, à se libérer complètement de tout, y compris se libérer des contraintes physiques en libérant l'énergie fossile, c'est parce qu'on a brûlé en 150 ans toutes les réserves. Bon, très bien. Alors maintenant, c'est l'effondrement. si c'est un effondrement, là encore, c'est intéressant de le voir du point de vue de la conscience, pas du point de vue des formes. Du point de vue des formes, on pourrait dire qu'effectivement, apparemment, il semblerait que ça pourrait se passer des choses. Mais de quel effondrement parle-t-on ? Est-ce que c'est l'effondrement de la planète Terre ? Non, non. Elle en a vu bien d'autres et des plus graves. Est-ce que c'est l'effondrement de l'humanité ? Oh, non, non, non. Il y a bien des civilisations, y compris en conscience de dépendance qui ne seront absolument pas impactées. C'est simplement l'effondrement d'un certain type de civilisation. Et ce qui est fabuleux, c'est que nous assistons aujourd'hui et vraisemblablement dans la vingtaine d'années qui vient à l'effondrement complet de cet état de conscience individuelle qui ne tient aucun compte de l'avenir, qui vit le présent au présent et qui dit après nous, le déluge. Donc on est confronté maintenant à cette zone de subduction B qui est extraordinairement importante. On y est complètement confronté et c'est à nous de pouvoir y répondre. C'est à nous de pouvoir dire maintenant, qu'est-ce qu'on fait à partir de là ? C'est pour ça que c'est intéressant de voir que l'effondrement, il n'est pas du tout à prendre au pied de la lettre, il n'est pas du tout à prendre comme quelque chose d'inexorable du point de vue des formes, même si effectivement un certain nombre de formes vont complètement disparaître, il va falloir réinventer complètement quelque chose d'autre. Mais ce qui est fondamental, c'est de voir que on est toujours dans le syndrome de la peur du vide. On a toujours l'impression que quand quelque chose se détruit, le jour où ça va s'effondrer, on ne va avoir plus rien. On va dire qu'est-ce qu'on va reconstruire ? Et ça, ce syndrome du vide, c'est une fausse idée. Vous connaissez certainement les feuilles marcessantes. Vous avez des arbres aux feuilles caduques, ils perdent l'automne, les feuilles aux feuilles persistantes et puis des arbres aux feuilles marcessantes, des chênes, des charmes, des hêtres qui, dans leurs branches basses, gardent les branches fanées jusqu'au mois de mars. Et puis d'un seul coup, ces branches, ces feuilles, elles tombent. On ne sait pas pourquoi. Si, on sait très bien pourquoi. Elles vont se tomber uniquement parce qu'elles sont poussées par la nouvelle pousse de la nouvelle feuille. C'est la nouveauté qui fait pousser l'ancienne feuille. On a exactement la même chose avec les dents de lait pour l'enfant. On ne peut pas dire que l'enfant a perdu toutes ses dents. Qu'est-ce qu'il va y avoir maintenant ? Il n'a plus rien. Non. C'est évidemment parce que les nouvelles pousses que les anciennes tombent. De même que lorsque l'état de conscience de l'adolescence pousse chez un enfant, l'enfance s'effondre. Ou quand l'état d'adulte en conscience pousse véritablement fortement chez un adolescent, son état d'adolescence s'effondre. C'est absolument évident. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, au lieu de mettre l'accent sur ce qui s'effondre, il faut que nous mettions l'accent sur ce qui surgit. Dans tout ce processus de zone B, dans tout ce processus de zone de subduction de la conscience, c'est toujours le surgissement d'un nouvel état de conscience qui fait effondrer les anciennes états de conscience. Comme je vous le disais, c'est parce que l'adolescence surgit en moi que je perds mon enfance. L'état adulte surgit en moi que je perds mon adolescence. Et pour les sociétés, c'est exactement pareil. On pourrait multiplier les exemples. L'état de rien n'existe pas. L'état de... Ça s'effondre. Il n'y a plus rien, ça n'existe pas. Ce qu'il faut donc voir, c'est combien il y a une importance à mettre l'accent complètement sur ce qui surgit. Tout effondrement, c'est avant tout le surgissement de quelque chose de nouveau. Et c'est ça qu'il faut qu'on voit. Alors, quelquefois, ce n'est pas toujours évident à voir. Parfois, ça se voit bien sur le terrain. Puis parfois, c'est quelque chose qui est beaucoup plus subtil, qui est encore un petit peu au niveau fondamental. Et souvent, c'est encore dans l'air. Il n'y a que des utopistes, des gens un petit peu extraordinaires, des gens qui voient les choses. Mais sinon, personne ne les voit. Et on se dit, mais non, ce n'est pas là. C'est un désastre. C'est toujours, toujours, même si on ne le voit pas, quelque chose de nouveau qui crée la fin de l'ancien. Alors, à partir de là, on pourrait se dire, mais où va le monde ? Comme vous voyez, c'est vrai que, de toute façon, il y a bien, avec cette courbe d'histoire de pétrole, mais on pourrait faire exactement la même courbe avec le gaz, avec le charbon, avec le minerai, le cuivre, bien déjà à manquer. On pourrait faire ça avec toutes nos ressources actuelles. Eh bien, on voit bien qu'on est effectivement maintenant forcés d'avoir autre chose. Et nous sommes ici tous témoins d'une autre histoire. On est tous témoins justement d'arriver à voir combien un nouvel état de conscience surgit. Et c'est ça qui est véritablement tout à fait passionnant de voir dans ce processus-là. Donc, le monde va véritablement non pas à sa perte, mais il va à sa révélation, comme je vous le disais au début. C'est vraiment ça qu'il nous faut voir. On va de plus en plus à la révélation de l'humanité. Et ça, c'est ce que nous pouvons voir tous les jours. Alors, on pourrait se dire qu'est-ce qu'on peut faire ? L'éducation. C'est vraiment, vraiment l'éducation. Comme je viens de vous le montrer, tout le processus d'éducation, il dépend complètement de savoir si on est vraiment en conscience de dépendance, d'indépendance, etc. Plus on éduque les gens, les jeunes, à être en respect avec l'ensemble, avec les autres, plus on les amène là-dedans. Il est évident que tout le monde, il est bien évident qu'on ne peut pas se passer, je dirais, de certaines phases. Il est évident que tout le monde, même les gens qui sont actuellement encore en conscience de dépendance, ou bien les enfants, les adolescents, tout le monde va passer par une crise qui est l'affirmation de moi. Oui, oui, bien sûr, c'est obligatoire. Mais il n'a jamais été dit qu'on ne pouvait pas le faire d'une manière intelligente. Nous, on l'a fait d'une manière un peu exagérée. Nous, on a tellement affirmé le moi-jeu et après je m'en fous qu'effectivement, c'est assez désastreux du point de vue écologique. Mais à l'avenir, il faut se rendre compte que nous avons véritablement à nous éduquer de plus en plus dans cette conscience d'interdépendance, comprendre le monde en termes de globalité, comprendre que le but ce n'est pas de réussir sa vie à soi, le but c'est de réussir la vie planétaire. C'est ça qu'il faut qu'on se rende tous dans la tête. Tant que je suis persuadé que mon but c'est de réussir ma vie et que je suis content quand je l'ai réussi, je suis toujours dans la conscience individuelle, toujours en conscience d'indépendance. Je ne fais pas avancer les choses. Le jour où je me rends compte que je m'en fous de ma vie en tant que telle, l'important c'est ce qu'on apporte, c'est la petite brique que chacun d'entre nous apporte à l'ensemble, conscience d'interdépendance. Alors à ce moment-là, oui, à ce moment-là, il se passe quelque chose. C'est vraiment ça qui est intéressant, c'est de voir que chacun d'entre nous, nous avons à nous éduquer de ce point de vue-là et du coup, à éduquer les enfants à ça. Et les enfants, ils vont pouvoir réussir malgré tout à passer dans une zone d'affirmation d'eux-mêmes. Ils vont pouvoir effectivement s'affirmer eux-mêmes en indépendance, mais dans un certain respect de l'ensemble, sans exagérer, sans pouvoir dire pour autant, allez, on va très très loin. Oui, c'est vraiment ça, c'est vraiment important d'arriver à se rendre compte que les clés, elles sont là. Les clés, elles sont véritablement de notre capacité à percevoir la fin de l'histoire, comme ça, donc le pétrole, la fin d'une histoire de conscience et d'arriver à une autre histoire de conscience. Mais ça, ça dépend complètement de nous. C'est vraiment l'éducation qui va représenter la clé de tout ça. Pour finir, je pourrais dire, je pourrais donner simplement un exemple que les jeunes pourraient comprendre. Dans une équipe de football, tout le monde sait que ce qui compte, c'est le travail d'équipe. Les équipes qui gagnent vraiment, c'est des équipes. Or, dans des stades de foot, ce qui se passe la plupart du temps, c'est que quand il y a des vedettes, et Dieu sait si... Eh bien, on ne fait pas une équipe avec une vedette. Quand il y a une vedette, quand il y a une star du foot, elle attend d'avoir les ballons, puis elle essaie de tirer, puis ça marche bien. Mais la plupart du temps, toutes ces équipes faites de stars ne gagnent pas parce qu'elles n'ont pas le sens de l'équipe. Et très régulièrement, on voit des petites équipes, mais qui en volent, qui ont un sens du groupe extraordinaire et qui battent justement des grandes équipes parce qu'il y a ça. Ça, c'est quelque chose qui est connu et qu'on peut effectivement expliquer aux jeunes, à savoir comprendre qu'on a la capacité, nous, véritablement, de toujours pouvoir former une équipe. Mais chacun est à son poste, chacun a véritablement son individualité, chacun a son rôle à jouer. Mais au sein de ce rôle, il est important que chacun joue effectivement son histoire, mais sans véritablement remettre en question toute l'histoire de l'équipe. C'est vraiment ça qui est important. Voilà donc ce que je voulais vous dire à propos de notre rôle, de notre capacité à faire ça. Une dernière recommandation, ne focalisons pas sur les mauvaises nouvelles, ne focalisons pas sur ce qui risque de mourir, ne focalisons pas sur ce qui risque de disparaître, ne focalisons pas sur les risques, ne focalisons pas sur les virus, ne focalisons pas sur tout ce qui risque de nous atteindre. Non, ce n'est pas comme ça qu'on crée le monde nouveau. Pour créer le monde nouveau, c'est vraiment focaliser sur ce qui surgit. à chaque fois qu'il y a un surgissement de conscience, à chaque fois qu'il y a une insurrection de conscience, à chaque fois qu'on dit mais voilà, c'est en train de là, à tel endroit, au niveau local, ce n'est pas au niveau national, ce n'est pas au niveau global, n'attendez pas des multinationales que ça surgisse, c'est à notre niveau, au niveau de chacun, au niveau communal, au niveau quartier, c'est de voir tout ce qui peut surgir au niveau de conscience, c'est ça qui va bousculer les choses, c'est véritablement ça qui va faire qu'à un moment donné, on va complètement changer d'histoire de conscience. Eh bien, oui, c'est exactement ça, nous vous remercions de votre attention. Applaudissements ... 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